Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, retour sur la grande commission mixte algéro-tunisienne, reçue à l'occasion par le président de la République. Le Premier ministre tunisien relève les positions communes des deux pays concernant les grands dossiers. Shelter Afrique ambitionne de devenir la banque africaine du logement. Elle disposera d'un siège à Alger, annonce le Premier ministre Haïman Ben Abdelrahman. Cinquième réunion annuelle du dialogue énergétique à Algérie-Union européenne. Le ministre de l'énergie est à Bruxelles ce jeudi. En Palestine occupée, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été tués ce matin par des soldats sionistes à Tulkarem. Le sport avec le cyclisme, troisième étape du prix Chantal Biya. L'Algérien Hamza Yassine domine la compétition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération s'est déroulée cette semaine à Alger. A cette occasion, le président de la République a reçu hier le chef du gouvernement tunisien, Ahmad Hachani, qui relève des visions et positions communes entre le président Abdelmajid Tebboune et son homologue tunisien. Voici ses propos. Cette audience a été l'occasion de s'enquérir de la vision du président Abdelmajid Tebboune pour renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et la Tunisie. L'occasion également d'examiner un ensemble de dossiers régionaux et internationaux d'intérêts communs sur lesquels les présidents algériens et tunisiens partagent les mêmes points de vue. Le partenariat algéro-tunisien renforcé par les 20 conventions signées à l'issue de cette grande commission mixte a été co-présidé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et son homologue tunisien. Le Premier ministre qui a présidé ce matin l'Assemblée générale du Shelter Afrique ou l'institution panafricaine de financement de l'immobilier. Dans son allocution Ayman Ben Abdelrahman a annoncé la création prochaine d'une antenne régionale du Shelter Afrique en Algérie. La rencontre d'aujourd'hui revêt une grande importance et constitue une étape tout aussi importante dans le processus d'unification des habits et visions des pays africains. D'autant que nous sommes en phase de transformation de la société d'habitat régional en Afrique. Shelter Afrique en une institution bancaire qui sera chargée de financer les projets à l'échelle continentale. Cette banque va insuffler une dynamique pour répondre aux besoins et attentes de nos peuples africains. Je réitère dans ce cadre que nous veillons à renforcer l'action commune entre tous les pays africains. Je saisis cette occasion pour rappeler à la création d'un siège régional pour Shelter Afrique dont le siège sera basé en Algérie et qui sera consacré aux pays de l'Afrique du Nord et ceux du Sahel. Nous allons œuvrer par ailleurs dans le respect de tous les engagements des lois de cette instance. Le premier ministre qui a exposé l'expérience algérienne dans le domaine de l'habitat, Shaqib Benzaoui, vous avez suivi son allocution. Vous êtes en direct avec nous du CIC. Bonjour. Oui, bonjour Siham. Donc l'Algérie disposait à faire profiter l'ensemble des pays africains de son expérience dans le secteur de l'habitat. C'est ce qu'a affirmé le premier ministre, Raim Benzaoui, lors de son allocution. Cela en réponse à une demande de ces derniers qui souhaite suivre le modèle algérien à travers toutes ses formules. L'Afrique fait face à des défis importants dans le domaine de l'habitat, d'où l'impératif de redoubler d'efforts, notamment la révision des textes réglementaires et constitutifs de l'institution. Il s'agit aujourd'hui de réformer l'agence de la promotion de l'habitat régional, Shelter Africa, qui passera au statut de structure bancaire chargée de financer différents projets sur le continent. Le premier ministre appelle par la même occasion à la création d'un bureau régional pour la promotion de l'habitat dont le siège serait à Alger pour les pays d'Afrique du Nord et du Sahel. L'importance de la promotion de l'habitat sous toutes ses formes s'inscrit dans les objectifs de développement durable en Afrique. L'issue de cette assemblée donnera un nouveau souffle à cette institution et permettra de réaliser ses objectifs au profit des populations africaines. Merci Chakhi Benzaoui. Je rappelle que vous étiez en direct du Centre international des conférences. Il est 12h bientôt, 35 minutes sur Alger Chain 3. Le débat sur le projet de loi rectificative 2023 a pris fin hier à l'Assemblée nationale. Dans sa réponse au député, la CISFAI, le ministre des Finances, a annoncé que les modalités d'ouverture des bureaux de change sont adoptées et seront appliquées prochainement. Il y a un règlement qui vient d'être adopté par le Conseil de la monnaie et crédit. Il termine les conditions d'ouverture, d'agrément, de gestion des bureaux de change. C'est en application de la loi sur la monnaie et crédit. Il sera bien sûr opérationnel à partir du jour à venir. Ça va couvrir l'ensemble de l'allocation touristique, l'allocation pour les études, et bien sûr, y compris tout ce qui concerne le paiement concernant le financement et le transfert des malades à l'étranger. Ce sera un début et au fur et à mesure, le dispositif sera pour finir. C'était le ministre des Finances, l'Aziz Faïd, des propos recueillis par Arim Boukadoum. Investir en Algérie, des facilitations sont accordées en ce sens, dans le cadre des réformes engagées par les pouvoirs publics et des réformes qui commencent à porter leurs fruits. Au 30 septembre dernier, pas moins de 3700 projets ont été enregistrés au niveau de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Sophia Boukhercha. L'investissement en Algérie suscite un intérêt de la part de plusieurs opérateurs économiques étrangers. L'agence algérienne de promotion de l'investissement continue de séduire les investisseurs, cette fois-ci tunisiens, notamment grâce aux réformes engagées. Omar Rakesh, directeur général de l'API. On a eu, ça fait 15 jours de ça, une rencontre avec des opérateurs tunisiens. On a constaté qu'il y a vraiment un engouement, il y a aussi une intention d'investir en Algérie. Il y a même des gros investisseurs qui ont déjà aimé le vœu d'investir en Algérie. D'ailleurs, hier, on a enregistré un grand projet sélecturant dans la fabrication de peinture. Il y a déjà une préparation. Un mémorandum d'entente est signé entre les deux pays, qui a pour objectif de renforcer les relations économiques et le flux des IDE. Ce mémorandum d'entente vise à renforcer l'échange d'expérience entre les deux agences de promotion de l'investissement, particulièrement en augmentant les flux d'investissement d'ailleurs, parce que le portefeuille géré par l'agence actuellement ne reflète pas le niveau des relations politiques entre les deux pays. entre aussi et n'est pas à la hauteur des potentialités d'investissement qu'on peut développer ensemble, particulièrement dans les zones frontalières. A préciser que le nombre de projets enregistrés depuis le début des activités de l'Agence nationale de promotion des investissements jusqu'au 30 septembre dernier a atteint plus de 3000 projets. 12h40, la suite du journal avec cette cinquième réunion annuelle du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union Européenne. Elle se déroule aujourd'hui à Bruxelles en présence du ministre de l'Énergie Mohamed Arkab. Les cours du pétrole poursuivent leur baisse aujourd'hui après leur chute la veille, en raison des craintes liées à la demande et l'augmentation considérable des stocks d'essence aux États-Unis. Le baril de brinde de la mer du Nord pour livraison en décembre s'est échangé à 84,83 dollars. A Tougourte, une petite entreprise commence à s'imposer dans le domaine de l'industrie chimique et elle ambitionne même de pénétrer le marché international, selon notre correspondant sur place, Amar Daffaire. L'industrie chimique est en train de prendre son essor dans la wilayette de Tougourte grâce à l'entreprise Ultichem spécialisée dans la production de silicates de sodium, un produit utilisé dans le secteur pétrolier, de la céramique ainsi que dans la construction. Le groupe compte conquérir le marché mondial. Monsieur Daoudi Adelane, propriétaire et gérant. La capacité de production est de 40 tonnes par jour. Actuellement, on est en train d'exploiter pratiquement 50% à 60% de la capacité de production théorique. On prévoit, incha'Allah, commencer à faire des exportations vers l'Europe, au Portugal, incha'Allah, avec une main d'oeuvre 100% algérienne, avec le coût de l'énergie qui n'est pas important, donc on pense qu'on sera très compétitifs. Cependant, l'entreprise doit faire face à deux inconvénients majeurs qui sont le coût excessif du transport et de la logistique. Explication de Monsieur Daoudi. On a quelques difficultés par rapport à la logistique. Le positionnement sur l'usine, c'est un peu loin par rapport au port, que ce soit le port de Giselle ou bien le port d'Alger. Le problème, c'est que c'est un produit qui n'est pas cher, donc c'est pour ça que j'ai dit que le coût de la logistique est important. Par exemple, le coût du conteneur fait 25 ans, 25 ans sur 300 dollars, c'est dérisoire. L'unité emploie actuellement 45 personnes. Ce chiffre pourrait être doublé, une fois que l'entreprise aura bénéficié d'une extension. De Tougour, Tamar de Forre, pour Algéchen 3. Le recyclage des déchets, l'activité est encore balbutiante en Algérie. L'AND, l'Agence nationale des déchets et l'ACACI, la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie, prévoient de travailler ensemble dans ce domaine. Elles ont choisi pour cadre le REVAD 2023, le salon du recyclage et de la valorisation des déchets. Hossine Zawi, de l'ACACI, au micro de Smaïl Mimouni. Cette convention vient à un point nommé aujourd'hui pour traduire la bonne volonté des deux institutions, de nos deux institutions, nous, Chambre de commerce, Chambre algérienne du commerce et d'industrie, sous tutelle du ministère du commerce et de la promotion des exportations, avec nos amis, avec nos collègues au niveau de l'Agence nationale des déchets. On va essayer, comme les éditions précédentes, pour valoriser les idées de la récupération et la revalorisation des déchets, en créant des entreprises, en créant des emplois autour de cette idée qui est collecte et la valorisation et le recyclage des déchets. L'Algérie condamne dans les termes les plus forts l'attaque terroriste perpétrée contre un détachement des forces de l'armée nigérienne à Taptol, qui a causé une dizaine de morts et de blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a reçu hier son homologue sud-soudanais, James Morgan Pitya, qui a fait le déplacement en Algérie pour participer à la manifestation de haut niveau, le Chemex Afrique 2023. Le Niger, et après des années d'exploitation par des sociétés européennes, notamment françaises, de son uranium, a pris conscience de cette domination de ces richesses par un pays tiers, une exploitation qui ne bénéficie pas au pays. Selon Majid Nehma, politologue, directeur de publication du magazine Jeune Afrique, il en parlait ce matin dans l'invité de la rédaction. Le Niger, son uranium a été exploité par les sociétés européennes, surtout la France. C'est un pays qui ne bénéficie que de 20% de l'électricité, alors que son uranium fournit de l'électricité aux Européens. Aucun projet structurant n'a été fait. Il fallait attendre la Chine pour que son potentiel énergétique, pétrole, soit réalisé. Dans quelques mois, il y aura un pipeline qui va transporter le pétrole nigérien à travers le Bénin pour être exporté. Ça va rapporter dans un an ou deux, 6 milliards par an à ce pays. Ça va le sauver de sa misère, de son sous-développement. La France ne l'a pas fait, parce que c'est elle qui régnait dans ce pays. Mais maintenant, il y a un réveil. En Palestine occupée, deux jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été tués ce matin par des soldats israéliens près de Tulcarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Par ailleurs, des centaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce matin l'esplanade de la mosquée l'Aqsa sous la protection de la police d'occupation, rapporte l'agence de presse WAFA. Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordonnateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Oumar, a appelé devant la commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a œuvré pour parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental. Les pays les plus riches de la planète se retrouvent aujourd'hui à Bonn, en Allemagne, pour évaluer leur contribution au plus grand fonds multilatéral de financement climatique. Le Fonds Vert pour le Climat veut doper son capital actuellement de 17 milliards de dollars. Oui, il s'agit du Fonds Vert Climat, Green Climate Fund. Il est né de l'accord de Paris en 2015. Son objectif, faire payer par les pays développés l'adoption des pays les plus pauvres aux conséquences du changement climatique et leur transition vers une économie moins dépendante du fossile. Où en est-on aujourd'hui ? Alors plus de 3 milliards de dollars déboursés pour cet objectif à ce jour. Le Fonds s'est engagé dans plus de 200 projets, notamment en Afrique, en Asie-Pacifique, mais c'est encore en deçà des attentes, car les pays riches ont promis 100 milliards de dollars par an au Fonds Climat. Les contributions tournent aujourd'hui plus de 83 milliards en 2020, selon les statistiques de l'OCDE. Les 100 milliards de dollars, un objectif à atteindre. Alors va-t-on annoncer aujourd'hui de gros chèques ? Avant la conférence, il faut savoir que les Royaumes-Unis, le Royaume-Uni, les pays de l'Union européenne, le Canada et la Corée ont annoncé des milliards de dollars d'argent frais. Le solde tout compte à la fin de la conférence. Le prix Nobel de littérature 2023 a été décerné ce jeudi au dramaturge norvégien. John Foss pour ses pièces novatrices, annonce le jury. L'Académie suédoise a distingué l'écrivain âgé de 64 ans pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrice qui ont donné une voix à l'indicible. Retour au sport avec Ardouane Bendali. Ardouane, pour commencer, le cyclisme et le grand prix Chantal Biya au Cameroun. Oui, en effet, en cyclisme aujourd'hui, six Algériens seront au départ de la troisième étape du prix Chantal Biya au Cameroun. Hier, il faut rappeler que le cycliste algérien Hamza Yassine a remporté la deuxième étape remportant ainsi le maillot jaune du Tour ainsi que le maillot vert du meilleur sprinter. De son côté, Ayub Ferkous a décroché le maillot blanc du meilleur espoir. Donc, domination pour le moment total des cyclistes algériens. Nos représentants en Ligue des champions africaines et en Coupe de la Confédération, le CRB et l'USMA, seront fixés demain sur leurs adversaires. Effectivement, le tirage au sort face des groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football aura lieu demain vendredi 6 octobre à partir de 13h à l'Algérie, à Johannesburg, en Afrique du Sud, à indiquer la Confédération africaine de football. La cérémonie débutera à 13h par le tirage au sort de la Coupe de la CAF. Et il sera suivi par celui de la Ligue des champions dès 14h, heure algérienne. On va se projeter sur la journée de demain avec la quatrième journée du championnat de Ligue 1. Oui, de belles affiches, quatre matchs demain, quatre matchs samedi. Demain à 15h45, C.S. Constantin, J.S. Saura. À 15h45 également, Mouloudia d'Algérie en tente de Sétif. À 19h, le MCO accueillera le NC Magra. Et à 19h également, l'US Biskra qui affrontera le Parado Atleti Club samedi. Il y aura CRB-USM Khanshla à 15h45. US Ben Aknouni Es Soufa à 15h45. À 15h45 également, Al-Bayed Fassala Essochref. Et à 19h, J.S. Kabyli Usma. Et cette dernière information qui vient de tomber, elle concerne la rencontre Aïs Aïm Lila, NRB, Tel Erma, comptant pour la deuxième journée de la Ligue 2, prévue samedi 7 octobre au stade Zerdani Hassouna, a été reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'a indiqué la Ligue Nationale du Football Amateur. Cela suite à la correspondance du Wally Doumelboary relative à la domiciliation de la rencontre au stade Zerdani Hassouna Doumelboary, suggérant de délocaliser la rencontre vers le stade d'Immen de Béh, de Aïm Lila à Huyklo. Et vu que ce stade n'est pas homologué par la Ligue de Football Amateur, eh bien, il a été tout simplement reporté à une date ultérieure. Merci Erdogan Bendali. Ce 5 octobre marque la Journée Mondiale des Enseignants. Une halte pour évoquer le rôle et la mission de cette corporation. Chacun de nous garde en mémoire la chanson qui leur a été dédiée, Shukran Naya Oustadi. Soraya Roslène revient sur l'histoire de cet hymne. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Amine Seigni et Sidali Jilali. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Krimoukita La Technique et à Sirim Jahed à la Régie d'Antenne. Tout de suite, c'est La Météo avec Karima Ben-Nour. Très bonne suite des programmes sur Al-Géchen 3. Sous-titrage ST' 501